A Wuhan, un hôpital est sorti de terre en neuf jours. Les travaux de cet hôpital temporaire ont été déclarés achevés dimanche par les autorités locales. L'établissement devrait ouvrir ses portes ce lundi pour répondre à l'épidémie de coronavirus. Tous les départements de l'hôpital sont bien préparés pour accueillir les patients. Nous sommes confiants et déterminés à appliquer les directives du président de la République, de mobiliser les compétences et les ressources pour gagner la bataille contre l'épidémie. Construit grâce à l'assemblage de préfabriqués, l'établissement de 25 000 m2 compte un millier de lits. Cet hôpital permettra de désengorger les établissements de santé existants débordés par l'afflux de malades. Depuis le 24 janvier, 4000 ouvriers se sont relayés nouilles et jours pour livrer l'établissement à temps. Quatre entreprises de construction ont été sollicitées et plus de 1000 machines ont été mobilisées. Le staff de l'hôpital est chevronné, notamment dans les domaines de la virologie et de la microbiologie. En plus d'aider à combattre la maladie et sensibiliser la population, le personnel travaillera également à optimiser et améliorer le processus de détection du virus. Plus grand encore, le second hôpital dispose de 1500 places et devrait ouvrir le 5 février. Les deux hôpitaux sont situés à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Wuhan. Si l'aboutissement de ces travaux impressionne, la Chine n'est pas à son coup d'essai. En 2003, les autorités chinoises avaient construit un hôpital à Pékin en 7 jours. L'établissement avait permis de traiter certains patients atteints du virus RAS. L'établissement a Pékin en 7 jours.